La banque des règlements internationaux Elle émet des règles prudentielles, des règles pour les banquiers, écrites par des banquiers, que pour les banquiers. Et, soi-disant, ces règles sont extrêmement sévères et sont plus fortes qu'auparavant, avant la crise de 2008. Mais ce n'est pas vrai. D'une part, il parle de balle 1, balle 2, balle 3. Et notamment, balle 3 ne sera opérationnelle qu'en 2019 et les années suivantes. D'autre part, il ne demande que 5% des fonds propres. Une pécadille par rapport au montant exagérément grand produit par les banques commerciales. D'autant plus que la FINMA a dicté une ordonnance le 30 août 2012 qui leur permet à eux, les banquiers, de piquer vos comptes courants, vos comptes salaires, de prendre de prendre l'argent sur ces comptes pour que vous deveniez actionnaire de la banque, d'une banque en faillite. Donc, en toute finalité, vous risquez de tout perdre, absolument tout, si ce n'est quelques centimes qui vous reviendront dans la masse en faillite. Est-ce que toutes les banques doivent créer de la monnaie vide ? De la monnaie scripturelle pour vivre ? Non. Par exemple, la banque postale n'a pas besoin de créer de l'argent du néant. Elle ne prête que ce qu'elle possède. Elle vit des émoluments et de petits intérêts débiteurs et créditeurs et leurs différences. Pour les prêts hypothécaires, elle est obligée par la loi de passer par un autre système bancaire. Elle ne peut pas prêter d'elle-même et donc elle ne peut pas créer de l'argent du néant. Elle, pour ma part, historiquement, je préférerais que la banque postale même revienne à l'ancien système du giro, où la banque ne pratiquait aucun intérêt, ne vivait que de petits émoluments et assurait déjà à l'époque une monnaie pleine, garantie à 100% par la Confédération suisse. C'était le système idéal et tout le monde disait, en cas de crise, en cas de coup dur, mettez votre argent à la poste, l'argent est fiable à 100%. L'UBS a déjà fait deux fois faillite. Une fois sous Clinton et une deuxième fois sous l'époque Couchepin, la fameuse affaire UBS en Suisse. La première fois, c'était avec le fonds LTCM et elle a été reprise par la SBS qui a caché la faillite. La deuxième fois, c'était un coût gigantesque, un risque énorme pris par les épargnants et les contribuables suisses et on l'a payé sous forme d'impôts, car pendant des années, les banques déduisaient les amendes et leurs pertes de leurs impôts, donc ne payaient plus d'impôts, ce qui nous a obligés de payer beaucoup plus d'impôts. D'autre part, on marche sur la tête. On est dans une période d'intérêt négatif et ça dure. Ce qui veut dire qu'ils nous rongent nos fonds de pension, ils nous rongent notre épargne en prenant des intérêts négatifs très lourds, de plus en plus lourds, ce qui fait que nous n'aurons peut-être pas notre AVS et notre deuxième pillé et notre troisième pillé qui sera honoré. D'autre part, les bulles hypothécaires font qu'il est quasiment impossible pour la classe moyenne suisse de s'acheter une maison ou un appartement. Les prix sont devenus démons et même les loyers augmentent de manière exagérée. C'est la ruine des classes moyennes suisses. Sans oublier que les banques achètent tout le réel avec rien. La création monétaire du néant, en latin ex nihilo, leur permet d'acheter tous les actifs intéressants pour quasiment rien du tout. C'est inadmissible. Sans oublier qu'avec l'argent, ils achètent les médias, ils nous achètent nos informations, ils nous manipulent, ce qui provoque de graves problèmes dans toute la société, notamment en Suisse. Est-ce que la Suisse serait seule au monde ? Est-ce que la monnaie pleine serait une expérience dangereuse ? Alors les banques sont en monnaie pleine entre elles. Non seulement entre elles, mais aussi avec la Banque centrale, la Banque nationale suisse. Elles savent bien pourquoi. Parce qu'elles ne travaillent qu'en monnaie vide avec nous, les clients. Les clients, on est les dindons de la farce. On doit payer en vraie monnaie, monnaie pleine, les intérêts. Mais tout ce qui est monnaie vide, c'est les prêts hypothécaires qui sont créés du néant et qui sont garantis par nous-mêmes. Donc on doit payer nous-mêmes notre propre argent et le payer en monnaie pleine alors qu'on reçoit de la monnaie vide. C'est inadmissible. Jusqu'en 1971, jusqu'à la décision de Nixon, en août 1971, la monnaie était gagée par l'or. Le dollar notamment était gagé par l'or. On pouvait dire alors qu'en dernier ressort, c'était une monnaie pleine. Mais historiquement, petit à petit, notamment en imposant les comptes salaires, tous les Suisses, tous les travailleurs sont obligés de passer dans un système de monnaie vide avec des comptes salaires, des comptes courants, qui sont au risque du client. Si la banque fait faillite, vous perdez tout ce qu'il y a sur vos comptes courants, vous perdez tout ce qu'il y a sur vos comptes salaires. En 1999, ils nous ont même revisé la Constitution fédérale suisse qui prévoyait, avec l'ancienne Constitution, que la monnaie, toute la monnaie, exclusivement du ressort de la Confédération suisse, y compris la monnaie scripturale. Et subrepticement, en catimini, sans le dire, ils ont ôté cet élément de phrase dans la nouvelle Constitution fédérale pour protéger les banques commerciales, pour leurs profits juteux qui sont faits sur notre dos et à notre risque. Face, tu perds, pile, ils gagnent. Ils sont à tous les coups des gagnants. Donc, nous sommes pour une création monétaire protégée par la Confédération suisse. Votez oui à monnaie pleine. Votre argent sera en sécurité, notamment celui de vos comptes salaires, de vos comptes courants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...